Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Comme vous avez pu le voir dans notre site, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais exposer les stats de mes adversaires en ranked Unreal. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement top 1000 Unreal, mais les games ne sont pas si durs. Donc j'ai décidé d'aller vérifier par moi-même les stats des joueurs pour voir s'il y a vraiment une différence entre Elite et top 1000 Unreal. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et surtout, code 4Kramito dans la boutique, donc n'hésitez pas à le mettre, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve en game. Imagine, Kramito, imagine que tu es laissé dominé par un enfant plus jeune que toi. Mec, quand tu veux réimpliquer avec une petite merde. Mec, c'est comme un enfant de 4 ans qui est déjà venu, il a voulu se battre avec moi. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé me tabasser. Je ne m'ai jamais tabassé, mais c'est pour dire genre, Alex fait 5 pieds, je fais 6 pieds, je n'en ai rien à foutre. Je fais 5 pieds, Alex, je fais 5 pieds. 62, je skin shot. Un QQ, il craque. Ok, je suis là. 61, un autre. Je suis là, je suis là. Fais gaffe des arcades, on est là pour le carry. Merci. 61. Avec les trucs sous. Crack le skin shot. Mange, skin shot. Moi, je suis mort à cause qu'il y a un truc qui crèche automatiquement. Tu le craques, c'est toujours de même. Il est le craque, mort. Elite et l'autre, il était un-ruel. The skin joker. Je peux te mettre sur un kit, sans-ruel, c'est vrai du jeu. Ah, allez où ? Où j'ai, on réjouit le station, ça joue aussi. Non, le mec qui vient de se faire laisse. J'ai une melee, c'est bon. Ah, même pas, je vois une 3-4, c'est un mieux. Je sais pas, j'ai mis le 34. Mais oui, c'est les gars, mais oui, oui. Non, deux morts. Après ça, on fait des pulls et des pulls. Crack. Ok, il go, mais... Mort. Crack. Non, t'as pas ça. D'accord, je suis en train de faire 2-1-V3. Eh oui, on prend la grande. Il se rendue de fait le crack. Il se rendue encore. Il se rendue, c'est le mec qui s'est mis dans le brique. Cool piece. Mort. Oh, ok. D'accord, je prends la grande. Je vais me changer toutes les bigotes à terre. Je vais me mettre un kill, puis je monte. Attends, il y a un gars au loin qui me snipe, là. C'est un test. Oh, moi ! J'ai mis le sur moi. Ça a un test sur toi. Oh, my God. Cool piece. Alex, j'ai vu. Alex, j'ai vu. Oh, my God. Cool piece. Mort. Je t'ai un peu... Stuck d'un coup. Dégage, je t'ai. Dégage, je t'ai. Dégage, je t'ai. Je t'ai. Merci, mec. Donc, minimum, je t'ai mis 0C. Non, je t'ai comme il est en boxe. Viens bien ? 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 Non ? Non ? Non ? Mec, je les roule dessus. Il y en a, il y en a ici. Trickshot, trickshot. Sur moi, les gars ? Ouais, je t'en sais, c'est toi. Je roule. Dans sa boxe. Mais les gars, on leur roule dessus. C'est quoi, ces games ? Je vais pas danser. Ici, les gars. Les gars, il y en a qui, je venais carton. C'est 2v3 ? Non, c'est 1v1, 1v1. Ouais, les gars, c'est le mini sur moi, là, c'est où. Full piece. Ok. Je mets une 97, mais je mets une 41. Mec, je me fais casser tout de me kill. Ok, les gars, je me suis fait de noc. J'essaie de me drop. Oh, il y a gaz, il y a gaz. Crack, quelque chose ? Info ? J'ai lavé Crack. Ici, il. Attends un clip, Alex. Bon, Crack. Bon, Crack. Mec, il y a la zone qui m'énerve. C'est pas mince. On va le clé plus tard. C'est pas mince, il n'a pas mince. Ah, j'ai pas mince. J'arrête ce jeu. J'arrête ce jeu. J'arrête ce jeu. J'suis trop fort. J'suis trop fort. Clip. Allez, j'suis trop fort. Du coup, c'est parti pour voir les stats des joueurs que j'ai éliminés. Comme vous avez pu voir dans la game, ils n'étaient pas très forts. Et même plusieurs, je ne sais pas si vous avez pu voir leurs petits mecs en bas dans leur pseudo. Il y en avait qui étaient même platines. Et quand même, je suis top 1000 Unreal. C'est assez bizarre. Mais bon, il ne faut pas jouer, c'est Fortnite. Pour le premier joueur, on a un joueur qui a actuellement 17 wins et quand même 774 kills. C'est pas nul, mais quand même. Et pour le rank Elite, pour le premier joueur, on voit déjà... Deuxième joueur, on voit qu'il n'a pas d'affaires dans mes games. Déjà, 7 wins, 128 kills et il est Diamond 3. Vraiment étrange, il tombe dans mes games. Troisième joueur, 18 wins, 600 kills. On se rapproche, c'est pas mal la moyenne de chaque joueur, je trouve. Contre lui, contrairement aux autres, ils étaient Unreal. C'est le premier Unreal que j'ai éliminé. Top 158 000. Actuellement, je crois qu'il y a 700 000 Unreal alors que je tourne cette vidéo. Pour le quatrième joueur, c'est Twin. Oh, lui par contre, il a énormément de kills quand même. 1211 KD de kills. C'est quand même énorme, je crois qu'il y en a plus que moi. Et il reste quand même champion, même s'il fait beaucoup de kills. Mais il fait aussi, comme on peut voir, beaucoup de 0-bit. Il est Diamond 3. Pour le cinquième joueur, 22 wins, 911 kills. Les heures aussi, je trouve, ça joue beaucoup dans les alentours de 81 heures. Ces gens-là ont à peu près le même nombre d'heures que moi à ranker. Donc vraiment, je crois en fait que France se base plus sur le temps en heures. Et encore une fois, bien sûr, un autre Unreal. Mais cette fois-ci, top 500 000, quand même, beaucoup différent que moi. Pour le sixième joueur, malheureusement, son profil était en privé. Mais la seule info qu'on aura de lui, c'est qu'il était Unreal. Septième joueur, on voit qu'il avait déjà 28 wins. Alors que je tourne cette vidéo, pour seulement 600 kills. Donc contrairement aux autres, d'au-dessus, lui, il mise plus sur la win. Et on va voir si ça paye. Bien sûr, il est Unreal top 100 000. On voit, lui, il mise plus sur les top 1 que sur les kills. Ce qui est très bien, je tiens à préciser. Lui, encore une fois, un profil en privé. Par contre, contrairement à l'autre de tantôt qui était Unreal, lui, il est simplement platine. Pour l'instant, c'est le joueur le plus bas que j'ai rencontré dans cette vidéo. Par exemple, il est en top 1000 mondial. Et lui, il est platine. Il doit être facilement en top 3 millions. Il est tourné dans la game. Neuvième joueur de la partie, 19 wins pour 448 kills. Quand même, on voit, encore une fois, c'est comme tantôt, quelqu'un qui a beaucoup plus de wins que de kills. 43 heures de jeu. Et encore une fois, on a Unreal top 130 000. La plupart tournent dans les alentours de top 100 000, quand même. Quand même bien, je ne tombe pas avec n'importe qui dans mes games. Ouh, on tombe sur une pépite. 100 heures de jeu. Il y en a plus que moi pour seulement 17 wins et 800 kills. Par contre, une chance. J'espère qu'il est Unreal, car il y a quand même 100 heures de jeu, on tient à préciser. Puis, il reste quand même top 200 000. Je ne sais pas comment il fait avec les cours pour y arriver. Bon, pour le dernier joueur que j'ai éliminé en faisant un beau top 1, j'ai réussi à obtenir son pseudo en voyant que mon mate s'était fait éliminer. Dans la suite, on peut voir son pseudo. Quand même, 65 heures de jeu, je ne sais pas bien que beaucoup. 16 wins et 770 kills. On voit que dans cette vidéo, ça tourne beaucoup dans les alentours des 700, 600 kills en 10 et 20 wins. Et bien sûr, on a ici un petit tonneril encore. Top 243 000, ce qui est assez bien pour, je tiens à préciser, pour la... Quand même, quand vous êtes tonneril, vous êtes au-dessus de la moyenne. C'est quand même le plus dur à atteindre. C'est quand même, félicitations à eux. Pour ma part, je vais aller voir mes stats actuellement. J'ai 90 heures de jeu pour 79 wins. Et justement, j'ai 1312 kills. Quand même, on voit que contrairement à ces autres joueurs, j'ai quand même beaucoup plus de wins. Moi aussi, ça va avec le niveau. J'ai beaucoup plus de niveau qu'eux. Peut-être que la différence de temps qu'on joue sur le jeu et que moi, j'ai beaucoup plus aussi du créatif. Mais bon, voilà. Ça permet quand même de voir que même si on est top 1000 Unreal, Ah là là, on tombe quand même sur beaucoup d'unneril quand même haut et beaucoup d'élite champions. Et je suis même tombé sur des daimons et encore plus pire, des platines. Je savais même pas que c'était possible d'être tonneril et de tomber sur des platines. C'est pour dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça fait la deuxième vidéo longue que je tourne. Et justement, je vais essayer d'en faire de plus en plus souvent. Vous avez apprécié la première. J'espère que vous allez aussi apprécier cette deuxième. Je vais continuer à essayer d'en faire plusieurs. Mais c'est quand même beaucoup plus de travail que les vidéos que je faisais habituellement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Tout le monde, ciao!